Bonjour mes petits enfants, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, on a une séance de lecture et bien sûr présentée par votre maîtresse, la maîtresse Hanen. Alors, avant de commencer, on va faire un petit rappel. Alors, quel était le dernier son qu'on avait vu ? C'était le son... Oui, très bien, c'était le son E. Le son E qui s'écrit avec la lettre E. La lettre E en minuscule script. La lettre E en majuscule script. La lettre E en minuscule cursive. La lettre E en majuscule cursive. Et maintenant, les enfants, vous allez lire avec moi des syllabes avec la lettre E. Alors, M avec E nous donne... Très bien. C'est la lettre E. P avec E nous donne... Peu. Très bien. C'est la lettre T. Et T avec E nous donne... Peu. Très bien. C'est la lettre D. Et D avec E nous donne... Deu. Très bien. Me, peut, te, de. La lettre E. R. R avec E nous donne... Re. La lettre N. N avec E nous donne... Ne. La lettre S. S avec E nous donne... Ce. Très bien. La lettre C. C avec E nous donne... Ce. Très bien. Re. Ne. Ce. 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 La lettre B. B avec E nous donne... Beu. La lettre L. L avec E nous donne... Le. La lettre F. F avec E nous donne... Feu. La lettre J. J avec E nous donne... Je. Très bien. Beu. Le. Feu. Je. Et maintenant mes enfants, on va voir un nouveau son. Alors vous allez me dire quel est le son qui se répète dans ces mots. Alors ouvrez bien les oreilles. Et regardez la première image. Dites-moi, que voyez-vous ? C'est une... Très bien. C'est une robe. Une robe. Regardez la deuxième image. Que voyez-vous ? Oui. Très bien. C'est un lavabo. Un lavabo. Troisième image. Que voyez-vous ? C'est un... Bonbon. Un bonbon. Très bien. Et la dernière image que voyez-vous ? C'est une... Bague. Une bague. Alors quel est le son qui se répète dans ces mots ? Robes, lavabos, bonbons, bagues. Ouvrez bien les oreilles. Robes, lavabos, bonbons et bagues. Le son qui se répète, c'est le son ? Robes, b, 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 c'est le son ? B, le son ? B, répétez avec moi les enfants. B, b, très bien. Et maintenant les enfants, on va lire les mots. Alors vous lisez avec moi. Le premier mot c'est... Robes, robes. Deuxième mot c'est... Lavabo, lavabo, bonbons, bonbons, bagues, bagues. Alors maintenant les enfants, on va diviser les mots en syllabes. On va les découper en syllabes. Alors le premier mot c'est... Combien y a-t-il de syllabes dans le mot robe ? Ro, b, ro, b, il y a... Oui, très bien, il y a deux syllabes. Il y a deux syllabes. La première syllabe c'est ro, la deuxième syllabe c'est b. Très bien. Et maintenant vous allez me dire où est-ce que j'entends le son b. Est-ce que c'est dans la première syllabe ou bien dans la deuxième syllabe ? Ro, b, ro, b, j'entends b dans la... Très bien, j'entends b dans la deuxième syllabe. Et b, écoutez bien, b, c'est b avec e. Très bien, je vais effacer e et qu'est-ce que je garde ? La lettre e, b, la lettre e, b. Très bien. Et maintenant on passe au deuxième mot. C'est quel mot c'est ? Lavabo. Alors combien y a-t-il de syllabes dans le mot lavabo ? Allez compter avec moi. La, va, beau. La, va, beau. Il y a... Oui, très bien. Il y a trois syllabes. Il y a trois syllabes. La première syllabe c'est la. La deuxième syllabe c'est va. La troisième syllabe c'est beau. Très bien. Et maintenant vous allez me dire où est-ce que j'entends b. Dans la première syllabe ? Dans la deuxième syllabe ? Ou bien dans la troisième syllabe ? La, va, beau. J'entends b dans la... Oui, très bien. J'entends b dans la troisième syllabe. Et c'est quelle syllabe c'est ? Beau. J'entends b dans la syllabe. Dans la dernière syllabe, c'est la troisième syllabe. Et c'est quelle syllabe c'est ? Beau. Alors beau c'est b avec... Très bien. Beau c'est b avec o. Alors je vais effacer o. Et qu'est-ce que je garde ? La lettre e, b. La lettre e, b. Très bien. Et on passe au troisième mot. C'est quel mot c'est ? Bonbon. Alors combien y a-t-il de syllabes dans le mot bonbon ? Bon, bon. Bon, bon. Il y a... Très bien. Il y a deux syllabes. La première syllabe, c'est bon. La deuxième syllabe, c'est bon. Très bien. Alors, où est-ce que j'entends b dans la première syllabe ou bien la deuxième ? Bon, bon. Bravo les enfants ! J'entends b dans les deux syllabes. J'entends b dans les deux syllabes. La première syllabe, bon. Et la deuxième syllabe, bon. Et le mot c'est bonbon. Alors bon, c'est b avec on. B avec on. Alors, je vais effacer on. Et qu'est-ce que je garde ? B. Et qu'est-ce que je garde ? B. Très bien. Et maintenant, on passe au dernier mot. C'est quel mot c'est ? Bag. Bag. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot bag ? Bag. Bag. Il y a... Très bien. Il y a deux syllabes. Il y a deux syllabes. La première syllabe, c'est ba. La deuxième syllabe, c'est gue. Bag. Maintenant, vous allez me dire où est la syllabe ou j'entends b. Est-ce que c'est la première ou bien c'est la deuxième ? Bag. Bag. J'entends b dans la... Très bien. J'entends b dans la première syllabe. Et c'est quelle syllabe ? C'est bas. C'est quelle syllabe ? C'est bas. Et bas, c'est b avec a. Alors, je vais effacer a. Et qu'est-ce que je garde ? La lettre e. B. La lettre e. B. Très bien les enfants. Allez, on va lire les lettres. B. 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 Regardez les enfants. La lettre B a son petit bedon devant. Elle a un petit ventre. Allez-y les enfants. Vous faites le geste avec la main droite. Comme cet enfant. Et c'est le B de bébé. La pauvre Madame Botte. Elle ne peut pas bavarder avec les gens. De peur qu'ils se moquent d'elle. Parce qu'elle b... 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 Béguer. Allez les enfants récapitulants. J'entends le son b. J'entends le son b. Je vois la lettre e. B. Je vois la lettre b. B en minuscule script. B en minuscule cursive. B en minuscule cursive. B en minuscule cursive. B comme un bébé. Un bébé. Et maintenant, on passe à notre exercice d'application. Et on lit la consigne ensemble. Coche la case quand tu entends le son b. Coche la case quand tu entends le son b. Alors, regardez la première image et dites-moi, que voyez-vous? Oui, très bien. C'est une bague. Une bague. Est-ce que dans bague, j'entends b. Bague. Oui, j'entends b. Très bien, les enfants. Ça veut dire que je dois cocher la case. Et maintenant, la deuxième image. Dites-moi, que voyez-vous? C'est une fleur. Elle s'appelle comment, cette fleur? Elle s'appelle la tulipe. C'est une tulipe. Tulipe. Est-ce que dans tulipe, j'entends b. Tulipe. Est-ce que j'entends b. Non, je n'entends pas b. Et je ne dois pas cocher la case. Et maintenant, troisième image. Que voyez-vous? C'est un... Très bien. C'est un bébé. Un bébé. Est-ce que dans bébé, j'entends b. Oui, très bien. Et je coche la case. La dernière image, que voyez-vous? C'est un... Ballon. Un ballon. Est-ce que dans ballon, j'entends b. Oui, très bien. J'entends b. Ça veut dire que je dois cocher la case. Très bien, les enfants. Et maintenant, les enfants, on va combiner la lettre b avec les voyelles. Alors, bé avec A nous donne... Ba. B avec I nous donne bi. B avec O nous donne beau. B avec U nous donne. B. B avec E nous donne. B. B avec E nous donne. B. B avec O nous donne. Beau et B avec Y nous donne bi. Encore. Ba, bi, beau, bu, be, bé, beau et bi. Très, très bien, les enfants. Bravo, les enfants. Très bien. Vous avez bien travaillé. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine séance. Incha'Allah.